Qu'on parle de moi, que les filles soient les qu'elles se jettent sur moi Tchou ! Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette accrotidienne du 15 juillet 2019 Je suis GLG, votre dealer d'accro et on vous donne rendez-vous comme tous les jours du lundi au samedi Ah ok, du lundi au samedi pour l'accrotidienne à partir de 16h Votre petite guickerie du jour, petite guickerie du lundi C'est bien en plus 14 juillet est tombé un dimanche, pas de bol Pas de jours fériés Le seul JT les bonnes nouvelles, comme toujours on parlera un petit peu des news high-tech, des films, des séries télé Des produits que j'ai reçus, des produits que je vais faire On parlera des torrents, on parle notamment du film Anna de Luc Besson que je vais voir hier Il y a pas mal de choses que vous avez vu dans le titre de Haïbo, nouvelle version Il y a pas mal de trucs pas mal avec ce petit week-end pas mal Qui était plutôt pas mal et en fait du coup on commence pas mal Allez, comme toujours on commence l'émission en remerciant tous ceux qui sont abonnés à la chaîne YouTube Vous êtes nombreux à nous avoir rejoints Donc merci à tous ceux qui sont restés abonnés, tous ceux qui sont les nouveaux abonnés D'Anya Vahad les gars, merci beaucoup Spéciale dédicace, c'est grâce à vous que l'émission fonctionne Si vous êtes de plus en plus nombreux À vous saponner Voilà Qu'est-ce que je voulais dire ? Voilà, vous pouvez également, je vous rappelle, soutenir l'émission Directement via UTIP Vous pouvez avoir une petite pub sur UTIP On n'oblige pas à mettre de la pub Comme ça on peut dire tous les mots qu'on veut Les gros mots, les petits mots, les moyens mots Les trash mots Voilà, on invente des mots aussi Voilà Donc tu peux nous soutenir directement sur UTIP Tu regardes 3 pubs, ça te prend 1 minute 30 Et nous ça nous rapporte 10 centimes par membre On est en train d'arriver à caracoler Ce matin on était presque à 70 On a failli les dépasser Voilà, un petit effort de chacun 1 minute et demie de votre vie Ou pendant que vous regardez la quotidienne Et ça permet, il y a 3 pubs orangina En ce moment Hier il y avait C'est pas Anita C'est le truc d'animation là J'ai oublié, Akira Aki Subaka Ponka Kabana Je ne vous rappelle plus le titre Il y avait une vidéo Hop, et c'était tout En fin d'après-midi J'étais en train de réfléchir Pour voir, voilà Tu peux également aller Tu peux également mettre un pouce en l'air Ça c'est gratos Regarder 3 pubs Ça c'est bien aussi Tu peux également aller nous payer un café Sur Tipeee On a pas mal caracolé en café On est à 578 cafés Donc merci à tous ceux qui m'ont payé un café ce week-end Notamment hier à Manu 974 Et samedi à BZH29 Et à André M Qu'on ne cite plus Bien évidemment Qui ont été un petit peu nos contributeurs Et je vous rappelle A chaque fois que vous m'offrez un café Vous aurez un ticket de Tombola Et vous participer à notre Tombola A la fin du mois On choisira 3 voire 4 gagnants Qui pourront choisir notre panier Ce mois-ci en théorie il devrait y avoir Un projecteur Xiaomi Des traducteurs automatiques Des disques durs SSD Des bracelets connectés Des caméras IP à foison Puisqu'on a quand même 2 caméras Reolink Plus une caméra chasse Que vous verrez en vidéo demain Chargeur Satoshi Batterie externe 4 graphiques Nvidia P106 Casque intra-oculaire Xiaomi Des t-shirts Des casquettes Enfin voilà Il y aura forcément un petit truc qui te plaît Tu soutiens la voie à l'aventure Et en plus tu pourras gagner quelque chose Et pour les plus riches d'entre vous Vous pouvez mettre 20 balles Je sais que c'est beaucoup d'argent Ça ne peut pas Il y en a qui n'ont pas les moyens Je le sais Après tant pis Mais faites un utip Vous pouvez mettre 20 balles Vous aurez 10 tickets Et vous êtes sûr en échange D'avoir un t-shirt Vous êtes sûr en échange D'avoir un t-shirt Comme ça Ça te permet de dire Je mets 20 balles Mais je suis sûr d'avoir un t-shirt Et en plus je peux gagner la tombola Et en plus je soutiens l'aventure J'en fais partie Je suis un mec Un vrai Ou une meuf Une vraie Qui a de l'initiative Et tout Entreprenante T'en fais des caisses Ouais d'accord Ok bon Allez on commence un peu Avec les news Tu chours Au niveau des news du jour Bon alors attends Les news Ma petite vie perso Bon sur Patel French Group Non je suis en train de préparer Des articles et tout Je vais m'y remettre certainement Cette semaine Essayer de reprendre un peu le rythme Puisque j'avais mis ça Un petit peu de côté Sur Instagram Vous pouvez me suivre Mon pseudo c'est Greg le Geek Avec les petites vidéos Alors j'ai mis Alors j'ai sorti Samedi je crois Il y avait un panneau Un panneau C'est un gros panneau Avec un peu genre télé et tout Il y avait marqué Il y avait le truc de Team Viewer Comme quoi c'est une version gratuite Ça m'a fait rire Voilà c'était bien La vidéo et le live de samedi Et le bracelet dimanche Pas mal Les mooncakes au Starbucks Oui Il va certainement falloir Que j'aille en acheter Parce que déjà Ils sont extrêmement bons Extrêmement gras Extrêmement délicieux Voilà Donc on pourrait faire Éventuellement une vidéo Le full mooncake Non le mooncake Starbucks Ça n'a rien à voir Bon Et la petite photo du jour J'ai trouvé ça pas mal C'est quand t'es célibataire Et quand t'es marié A savoir que je suis célibataire Je me demande Si je vais pas me prendre un tigre Ou un chien robot On verra ça tout à l'heure Bon au niveau des stats De ce week-end Vu que cette chaîne C'est un petit peu la vôtre Bah on a à caracoler Forcément La stratégie des trois chaînes Est une stratégie Qui est beaucoup plus longue Mais beaucoup plus effective Puisqu'on a mis une vidéo Vendredi et dimanche Qui ont cartonné Avec le bracelet connecté Et le Redmi Note 7 Là on a pris 30 33 abonnés Par jour Donc ça va plutôt bien Que 10 000 vues Tu vois sur l'ensemble des chaînes Par contre Ça s'est également répercuté Forcément et indirectement Sur GSG Vidéo Avec le live et les vidéos On a pris 26 abonnés hier Qui ont 4 avant On est toujours sur une moyenne De 20 abonnés Au mois de juillet C'est pas mal Si on les tient comme ça Tout mois de juillet Tout mois d'août Ça veut dire qu'après en septembre On devrait caracoler D'ailleurs on a même pris Un petit peu En mode dommages collatéraux Sur WTBHGG Ma troisième chaîne Qui n'a rien eu depuis un mois Mais on a quand même pris 3 et 5 abonnés Sur une moyenne de 2 par jour Donc encore une fois C'est pas dégueu C'est pas dégueu Alors attendez Que je reprenne Nanana Facebook Nanana Ok Tac Ça C'est bon Tac On revient ici Bon Si vous avez suivi un petit peu Samedi Je vous ai fait un live J'ai pas mis le live Tiens sur legeek.tv C'est pas mon truc Les maxi live Je sais pas J'arrive pas à les mettre Bon je vous ai fait un live Mardi Non samedi Samedi On a fait Peut-être on va la trouver là Fais voir Attends Elle sera peut-être là Voilà Samedi il y avait un maxi live Directement sur GLG Vidéo Donc on a fait un live De bonne heure 40 Pareil c'est vraiment En mode blabla Vous êtes là Vous posez vos questions Je réagis par rapport A vos commentaires Je vous propose des sujets Et tout Une bonne interaction Qui a raisonnablement marché Encore une fois C'est un rendez-vous Qui est surtout fait Pour les fidèles Les plus accros d'entre vous Et vous vous êtes là Voilà comme toujours Qu'est-ce que j'ai fait Alors on a fait la vidéo Du Redmi 7A Qui est vendu Je l'ai vendu pas cher A mon pote là Alors j'ai un pote Enfin un pote Un grand mot J'ai un Une personne en Thaïlande Qui m'a contacté Qui fait également des reviews De produits chinois Mais lui il est obligé De les acheter Parce qu'il a pas assez de membres Et voilà Mais un bon petit réseau Et donc du coup Quand j'ai un téléphone Il me dit Donc je lui fais un bon prix Et lui il a un bon petit réseau De potes et tout Et il se fait une petite commission Dessus certainement Il m'envoie l'argent Il me fait un virement Et après je l'envoie Directement à la personne concernée C'est à dire que Les téléphones partent Relativement vite Puisqu'il a un très bon réseau Des fois ils les achètent pour lui Des fois il suggère à ses potes Donc le Redmi 7A Est parti La vidéo a caracolé Puisqu'on a fait 2500 vues En 24 heures Ce qui Ce qui est pas mal Ce qui est pas mal pour moi 1000 Ouais 1500 2000 vues C'est bien Mais là 2500 vues En 24 heures C'est pas mal C'est normal C'était la fête Hier Bon la fête nationale C'était bien Je voulais parler de la news Tiens YouTube a décidé De te faire gagner Un peu plus d'argent Et vous allez voir c'est pas mal Donc Google annonce De plus en plus de fonctionnalités Bon en plus des fonctions Pour les abonnements En plus des fonctions Pour les super chats Vous aurez bientôt La possibilité d'avoir Vos propres petites icônes Avec des propres petits logos Baptisés super stickers Cette nouvelle fonctionnalité Permettra aux fans D'acheter des autocollants Animés Lors de la diffusion En direct Et des premières Pour montrer A leur créateur préféré A quel point Ils apprécient leur contenu Donc voilà Vous aurez la possibilité D'acheter encore plus de trucs De dépenser encore plus d'argent Pour YouTube Et quelque part Indirectement Pour moi aussi Pour ceux qui ont un abonnement Il y aura des packs Avantages premium Alors on a pas encore accès Nous à ça Ou alors On y a accès Mais ils m'ont pas encore envoyé De mail Il faudrait peut-être que je cherche Pour proposer des contenus Personnalisés Et dédiés Je suis pas encore Trop trop convaincu Après c'est vrai Qu'on a l'opposité De les mettre en non-répertorié Et de les envoyer sur Tipeee Est-ce que faire des lives Que pour C'est bien De les mettre à tout le monde L'intérêt C'est faire encore du contenu privé Et réserver aux membres Pour l'instant Il n'y a pas trop d'intérêt Puisque ça frustre Ceux qui ne le sont pas Et ça frustre Ceux qui ne le sont pas Surtout Voilà Puisqu'on parle de ça Par contre Une fonction qui était activée Dans mon shop Google Alors je sais pas si tu vas le voir Je crois que c'est là J'ai la possibilité De faire des Des t-shirts Et des casquettes Et Et des chaussettes Rouges et jaunes Un petit poids Voilà Il y a un linkin Qui fait à votre Youtube Et un truc de t-shirt Donc moi j'y ai accès Ça s'appelle Teespring Donc il te propose Par exemple De faire des autocollants Bon les coques On s'en fout Des Des sacs Il te propose également De faire des Mugs Il propose également De faire t-shirts Alors il y a plein 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 de t-shirts Toi tu peux choisir Il y a dans les styles Et tout comme ça Donc tu peux tous les choisir Alors pour l'instant J'en suis pas encore A choisir le t-shirt Puisque En gros Tu peux choisir ce que tu veux Vu qu'ils vont te les imprimer A la demande Ou alors Vous les achetez chez eux Ils les impriment directement Chez vous Tiens Voilà Des t-shirts garçons Des t-shirts filles Bon voilà Donc en fait C'est possible On pourrait éventuellement faire Moi j'en vois pas l'intérêt Je vois pas qui va acheter ça Mais enfin bon Je sais que d'entre vous Alors peut-être que le truc Ça serait de faire des logos Je sais que vous étiez nombreux A me proposer Alors attends Est-ce que je vais arriver A trouver ici Alors attends Vous étiez nombreux Attends Parce que je suis en train De refaire ma configuration Des Voilà Vous étiez nombreux A me proposer Alors Est-ce que vous pourriez éventuellement Proposer des logos Et on pourrait les mettre Puisqu'après il suffit De les enquêter dans le dossier Alors il y avait celui-là Qu'on avait fait faire Pour une collection Guy Week Qui était pas mal C'est le mode marabout Moi je l'aime beaucoup celui-là Oui parce que tu vois Il y a le mensonge L'amour Le sexe Et l'argent C'était très pataillat Ça devait être une collection Pour Guy Week Puis bon on a un peu C'est tombé Il y a celui-là Le marabout Donc celui-là Vous connaissez pas GLG Celui que vous avez fait Juste Geek Qui sont pas mal aussi C'est le mode-là Il y a celui-là Que j'aime bien aussi Qui est pas mal Qui pourrait faire Un mug Ou n'importe quoi Bon voilà On reprend un petit peu Les logos qu'on avait vus On peut en faire avec Panguik On pourrait en faire Avec WTS Voilà Vous pourrez me dire Si vous avez des idées Des suggestions Des commentaires Et dans ce cas On pourrait Après il suffit D'uploader Et de choisir Quel logo on veut Qu'est-ce qu'on veut Comme t-shirt Comme casquette C'est pas donné donné Mais en même temps Il nous reverse Presque la moitié Je crois Sur un t-shirt A 20$ On gagne presque 10$ Donc c'est pas mal Toi profit Je vous mets là Profit Ils vendent 20$ Et nous on gagne 10$ Donc c'est pas dégueu dégueu Voilà S'il y en a Qui ont des idées Des suggestions Qui savent faire des logos Ou qui ont envie d'aider Ou voilà Et bien on pourra Mettre ça en place Ça permettra d'être en plus Sur la chaîne Il y en a qui veulent en acheter Avec plaisir Moi le premier Ce sont des qui en aura J'en achèterai instantanément Pour les porter S'il y en a qui veulent en acheter Les porter Et faire quelque chose avec Ça sera bienvenu Et puis sinon Sinon non Voilà C'est simplement parce que J'étais en train de gratter dessus Et que les fonctions sont ouvertes Logo marabout Ou à quotidienne Donc là je vous laisserai Un petit peu Me faire des propositions Décentes Bien évidemment Ou montées C'est comme tu veux Et qu'est-ce qu'il nous reste Demain C'est Assala Puja Une fête bouddhiste La fête de la nature et tout Je me pencherai sur la question demain Je verrai si je vais prier ou pas Et puis voilà Donc comme ça Ça avance plutôt pas mal Tac Alors attends Ça c'est bon Je suis perturbé Je sais pas comment Je crois que j'ai fait tout dans le désordre Non c'est bien La question du jour Pas trop de questions Pas de questions du jour J'ai rien trouvé d'exceptionnel On va attendre que la semaine commence On verra Il y a beaucoup plus de news après Vos commentaires du week-end Bon bah pareil Il n'y a pas eu Énormément de commentaires Tous ont été répondus Validés Amoureux Voilà Donc on m'a suggéré de regarder Happy Donc comment j'ai commencé On en parlera Tout à l'heure Au niveau des commentaires Et je vous rappelle Tu peux soutenir ton émission Ou cette émission Qui est quand même plutôt pas mal Il y a des choses intéressantes Et il y a un timer dans la description Il y a des choses qui te paraissent Un peu pompeuses Et qui ne t'intéressent pas Tu vas dans la description Il y a tout le menu Qu'il va y avoir pendant cette émission Et il y a des petits timers Ça veut dire qu'il te suffira De cliquer sur le timer Pour directement Les rubriques qui t'intéressent Notamment si tu veux La critique de Anna De Luc Besson Ça va déchirer ça Voilà Bon allez On parle un petit peu Des news Toujours Est enfin dispo Le chien Aibo 2 Aibo 2 Non Je ne sais pas si vous le rappelez De Aibo C'est quand j'étais Quand j'étais à l'école en plus On en parlait avec Seb Ils avaient sorti un chien robot Un chien robotisé Avec de l'adjustice artificielle Qui te reconnait et tout C'était un truc qui valait 10 000 francs à l'époque Ça faisait 1600 euros Enfin c'était quand même C'était pas donné donné Mais bardé de capteur et tout Puis après au bout d'un moment Bon ils l'ont arrêté Malgré qu'il y ait Une énorme communauté De personnes qui avaient ce chien là Notamment au Japon et tout Et ils ont décidé De le remettre encore au goût du jour Avec une nouvelle version Qui est quand même On va pas se mentir Beaucoup plus jolie Beaucoup plus complète Beaucoup plus intelligent Qui a une fonction Alors il y a une fonction Un peu comme mon robot aspirateur La fonction patrol Où il va scanner Avec ses petites caméras Et ses capteurs Tout son appartement Avec reconnaissance de visage Et tout Enfin Un chien qui est bardé de Ah oui je vois Quand on voit des Je vois quand on a des abonnements Oui bah aussi Voilà Un chien qui est bardé De technologie D'électronique Qui est ultra Mignon Et qui est Pas donné Et qui est pas donné 3000 dollars Mesdames et Mesdames 2900 dollars Alors Il est balèze Quand même le truc Si vous avez l'occasion D'aller regarder des vidéos Et tout C'est quand même Un jouet haut de gamme Alors Je dis pas ça Parce que c'est mon anniversaire Fin août Mais alors là Va falloir se cotiser Si vous voulez que ça devienne La mascotte Moi je veux bien On me fait Aibo 2 La mascotte Bon allez moi Je mets la moitié Je mets la moitié Je mets 1500 dollars Et qui est prêt A m'aider pour mettre le reste Est-ce qu'on fait un Tipeee On fait un Tipeee D'enfer au mois de juillet Et on l'achète au mois d'août Et c'est la mascotte On la fera traîner Là dans l'appartement C'est bien pour ceux En même temps Moi qui aimerais bien Avoir un chien J'ai déjà eu un bulldog français Quand j'étais en France Et tout Bon Il y a les avantages Les inconvénients D'avoir un chien Là ça serait sympa aussi Mais déjà en appartement Ça pue Et ensuite Quand je pars en vacances Je fais quoi du chien Voilà Là le Aibo c'est bien Au pire tu le débranches Je suis en même temps en vacances Ou tu le laisses là Tu le débranches Tu le mets sur off Et tu reviens Avec l'aspirateur Posé sur l'aspirateur Tu t'en vas et tu reviens Bon C'est pas mal C'est pas mal Est-ce que Je sais pas Dites moi ce que vous en pensez Est-ce que vous avez déjà vu Des vidéos éventuellement De ce petit chien Trop mignon Il y a moyen de relancer la vidéo Là ou pas Attends on va enlever ça Qu'est-ce que vous en pensez Moi je trouve ça dingo Après 3000 dollars quoi Alors c'est soit un scooter Pour mon anniversaire Ça soit le X-Max Soit Soit plutôt Un chien Mais je kifferais bien le chien Vous me direz ce que vous en pensez Ça pourrait faire un Putain truc Il est Par contre je l'ai vu avancer Il avance comme Comme un Lego Ça fait un petit bruit Un petit bruit de robot et tout C'est très très mignon Après il y a du service Il y a du SAV Il y a Il y a pas mal de choses Alors attends Je crois que la fenêtre Est un peu coupée là Je vous l'ai peut-être mis un peu Voilà Bon voilà Bon après C'est simplement Puisque c'est la deuxième version Et qui est disponible Vous pouvez la commander Ou vous pouvez la commander La faire envoyer chez moi J'ai vu qu'il livre en Thaïlande Si jamais Pour mon anniversaire Eh ben dis donc Le mec il manque de rien Euh Allez de quoi je voulais vous parler également Allez je voulais vous parler de iOS 13 Tiens Puisque en fait Je n'ai acheté le iPad Pro Que parce que j'avais entendu Qu'il y avait iOS 13 Qui allait arriver Alors pour l'instant Il est en version bêta Et la version bêta Publique Devait arriver au mois de juillet Bon le problème C'est que Voilà on en est encore Sur la version bêta Et qu'au mois de juillet C'est encore de la bêta Publique Et que Je sais pas Il fallait aller dans Profil Installer un nouveau profil Ça marchait pas Ça m'a gonflé Je suis allé chez un vendeur Apple A tout comme Il n'y a pas moyen de mettre la bêta La bêta Il dit c'est encore la bêta Elle n'est pas encore bêta publique C'est vraiment une bêta Je dis vas-y Il fait péter Pour qu'on voit Il y a un peu les nouvelles fonctions Donc il me l'a installé Très sympa le gars Je dis je dois quelque chose Il me fait non Comme vous voulez Je vais donner 200 baht 6 balles On est resté une heure et demie Là-bas dedans Parce qu'il fallait la télécharger Installer et tout Euh Donc voilà Donc on l'a installé Je serais bien D'avis de vous faire une vidéo Sur les 13 fonctionnalités Qui Qui valent vraiment le coup D'acheter un iPad Parce que Alors Il y a des fonctionnalités Qui sont révolutionnaires Vous savez que maintenant Sur un iPad Tu peux mettre une clé USB dessus Oh Waouh Les mecs T'as la révolution chez Apple C'est qu'avant en fait C'était quand même Avant c'était plutôt La sodomisation On va dire Alors on ne pouvait pas mettre De clé USB Sur ce prix USB type C Maintenant on peut Voilà ça Et on peut mettre une souris dessus Oh Trop bien Tu vois Voilà Bon Bon il y a pas mal de fonctions Qui paraissent un peu évidentes Quand même pour une tablette Mais il y a pas mal de trucs Qui sont bien J'ai commencé à faire le rapport Je ferais bien l'avis J'ai préparé Je vais certainement vous faire une vidéo Soit je la mettrai au mois de juillet Soit je la mettrai au mois d'août Je ferai une vidéo Sur les 13 fonctions Qui Qui valent le coup D'acheter un iPad Pro Pas ce que tu veux Voilà On en parlera Bon allez J'ai vu ça également Si vous avez vu Si vous suivez sur Instagram Un des big boss de Xiaomi Comme moi Donovason Il a confirmé Qu'il y aura donc bien Un Xiaomi A3 Après le Xiaomi A2 Alors attends Je vais te faire un peu la news Je vais aller Alors attends Ça c'est les photos De la fête ce week-end Là je suis pas habillé Attends Vous savez que j'ai mis Attends mais c'est toutes les photos Non 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 Putain je fais autant de photos que ça J'ai pas fait une capture d'écran Ah ouais Il me semblait Fais voir Capture d'écran Voilà Tac Voilà rien Donc c'est Donovason Voilà Il explique Il dit voilà Donc euh Il y a deux ans On lançait le A1 Le premier téléphone Sous Android Notre premier téléphone Sous Android One L'année dernière On sortait le Mi A2 Et le Mi A2 Lite Non nous sommes contents Vous proposez le nouveau Qui va arriver Donc le Mi A3 Forcément Ça paraissait un peu évident Bon on n'en sait pas Grand chose Si ce n'est Toutes les fuites Mais il faudra attendre D'avoir confirmation A3 A3 Lite Avec Snapdragon 730 Ou 675 Donc pour la version Lite Au niveau des téléphones On est encore Sur du spéculoos Le petit gâteau Que tu aimes bien Trempé Avec un petit café Ou un petit chocolat Donc on devrait reprendre Un petit peu dans la lignée Bon on a un peu Le processeur Ça on est à peu près sûr Caméra 49 pixels à l'arrière Vu qu'ils n'ont que ça A vous mettre En ce moment Vous allez en bouffer Est-ce qu'il sera assez proche Du CC9 Alors il y a pas mal de rumeurs Qui disaient qu'en fait Le CC9 pourrait arriver Ou si c'est une déclinaison A3 Que ça pourrait être Exactement le même Alors si c'est pas exactement le même Ça va certainement en reprendre Beaucoup de technologies Au niveau des caméras Des écrans Et quand on voit ma vidéo Du Redmi A7 Qui est quand même Un téléphone à 80 balles Mais qui reprend des composants Qui sont déjà bien éprouvés Comme des caméras A 13 millions de pixels A l'arrière Du traitement logiciel Le téléphone C'est une bombasse A 80 balles Donc on se dit Un Mi A3 Ça pourrait être pas mal Tiens également Si vous êtes intéressé Chez GearBest J'ai vu qu'ils avaient rentré Les Huawei Nova 5i Et 5 Pro Alors Bah ouais voilà Avec du punch design Et de la caméra A 49 pixels Et tout Est-ce que Voilà Est-ce que ça vaut encore le coup De patienter là-dessus Par contre Plus proche de vous Seigneur Le nouveau Honor 9X Qui arrive sur Tina Ça veut dire qu'en fait C'est la certification Avant qu'il soit commercialisé En Chine A partir du moment Où il arrive sur Tina Il y aura forcément Une commercialisation Qui arrivera Mais vraiment imminente Donc elle risque d'arriver En premier en Chine Et après peut-être en Europe Vu les déboires en ce moment C'est vrai qu'Honor Huawei Ce ne sont pas chauds De sortir de téléphone en Europe Vu qu'il n'y aura pas de téléphone Avec Android Pour l'instant Ce n'est pas encore convaincu Le téléphone Bon Batterie 3900 mAh Un écran 6,5 inch display Donc avec la petite encoche Batterie 41 pixels à l'arrière Android 9 Là le problème C'est que maintenant Tous les téléphones se ressemblent Et ne s'assemblent pas Une charge rapide 20 watts La batterie La caméra arrière 48 plus 2 Enfin La base quoi La base Je ne sais pas 200 balles Entre 200 et 300 balles TTC Mais sinon après au-delà Ça n'a aucun intérêt Je dirais Les téléphones sont tous les mêmes On nous sort tous les nouvelles caméras On nous sort Voilà Tous caméras 48 à l'arrière Sony ou pas Sony En fonction du budget Un écran Punch display Ou la goutte d'eau C'est relativement Oui chiant On est bien d'accord avec vous Allez On continue avec legeek.tv Allez legeek.tv Les vidéos Donc il y avait le live samedi Mais je ne l'ai pas mis Vous pouvez retrouver La quotidienne C'est bien Le 7A Oui Le Mi Band Mes deux vidéos qui ont mieux marché C'est bien évidemment Le Mi Band 4 Et le Redmi 7A Le Redmi 7A Qui a cartonné Ce week-end Je me rends compte Il y a plus de 3000 vues là C'est dingo En plus c'est vraiment Un très bon téléphone Et vous êtes tous assez convaincus Par la review Et même pour le Mi Band Alors j'ai eu qu'une review Du ouais Il ne doit pas tester la fonction Parce qu'en fait Il y a toujours un mec Qui lui veut la fonction ultime Qui lui sert toute sa vie Et tu ne l'as pas testé Donc c'est bâclé Je veux dire On ne peut pas tout faire Et enfin la moto De Brett Rollo Si vous aimez un peu Les motos en scooter Et les visites en Espagne Voilà Vous pouvez aller voir la vidéo Elle a déjà pris 3 vues Je l'ai validé tout à l'heure J'avais oublié J'ai oublié de la regarder Les reviews à venir Allez Les reviews à venir Demain vous aurez donc La caméra chasse De Camsur Qui est là Vu que je l'ai fini aujourd'hui Dans la souffrance Parce que J'étais vraiment parti dans l'idée Que j'allais faire pareil que l'autre Et prendre les fichiers En fait non Donc je vais faire un screenshot Et le screenshot c'est en FLV Donc le FLV Il faut le convertir en ligne Puisqu'après il faut le mettre en MPK Dans le logiciel de montage Dans la souffrance la vidéo En plus Le rendu vidéo Est vraiment pas bon Sur cette caméra là Et tout Mais comme c'est une vidéo rémunérée Il a bien fallu que je la fasse Et dire les plus Les moins Sans l'encenser Mais sans la défoncer Donc une review Qui est relativement neutre On parle même pas On a pas fait le BEM Elle a fait un besoin en vie moyen Savoir si j'allais l'acheter Voilà Comme ça elle est fait On la met en ligne Je pense qu'elle devrait leur plaire Elle devrait vous plaire aussi La caméra est vendue en France TTC garantie 2 ans Avec une hotline en France Ça peut être Voilà Ça peut en intérêt En fait ça peut être une vidéo Comme j'y crois pas du tout Ça peut être une vidéo Qui va bien marcher Pour tes vacances Je enquillerai directement derrière Je vais faire la valise Xiaomi Qui est là-bas derrière Je vais faire la valise ici Alors la valise Je marque ici Xiaomi Alors je vais la faire en deux points Je vais faire la valise Xiaomi Où je vais faire le script D'accord Je vais faire les plans Pour filmer la valise Ensuite tout ça Je vais tout prendre Sur la carte mémoire Et je vais tout mettre Dans le nouveau logiciel Donc Filmora 9 Qui m'a été envoyé par Wondershare Donc ils veulent une vidéo rémunérée Donc je vais faire Je mettrai un screenshot comme ça A droite Et je ferai tout le montage De la vidéo de la valise Xiaomi Avec le logiciel Filmora Pour voir si on arrive Aux mêmes choses Et si on arrive au même résultat Apparemment oui Puisque j'ai vu Que la fonction par exemple Couper Pour couper une vidéo Chez Filmora Ils le faisaient avec CTRL et B Qui est la même touche Que Final Cut Parce que Final Cut Quand t'as l'habitude C'est CTRL A CTRL B Bon Et ça peut aller relativement vite Ils ont fait les mêmes raccourcis Ce qui est plutôt malin Donc je ferai le montage avec Et ensuite Je ferai la voie En vous expliquant le logiciel Et en vous disant Qu'est-ce qu'on peut faire avec Donc le but C'est de vous dire Voilà Moi je fais une vidéo Est-ce que Comme ça brut pour point En mettant là-dedans Je vais arriver à retrouver Mes petits Mettre des transitions Mettre de la musique C'est pas impossible Et puis après Ça permettra de faire une review En vous montrant en même temps Comment est mon rush de base Et comment sont les plans Qui vont dessous Et comment je les copie Je les colle Comment je mets de la musique La transition Enfin quand tu sais faire C'est relativement facile Mais quand tu sais pas faire Tu peux apprendre des choses Et on peut le faire Avec ce logiciel là Et du coup Ça permettra de faire une vidéo Rémunérée Parce qu'elle est sponsorisée Oui mais elle est rémunérée Qui sera honnête Puisqu'on fera le montage avec Et chacun pourra voir Qu'on arrive au même résultat Qu'avec d'autres logiciels Voilà Et ça permettra de faire une vidéo Pour eux Vous l'achetez Vous l'achetez pas Faites bien comme vous voulez Je crois que vous pouvez même Le craquer L'essentiel c'est de passer par ça Et du coup J'aurais Et quelque part En même temps J'aurais fait le montage De la valise Et ouais J'aurais fait la valise Hop Elle sera prête à monter Et je pourrais vous mettre Filmora Fin de la semaine Et après On verra comment je peux Avancer un petit peu Mon retard Allez Les torrents du week-end Allez pas grand chose en torrent Si tiens Sur tes Sur tes Enfin attends Si vous avez les temps Il y a The Rook The Rook saison 1 Il y a 3 épisodes Qui sont disponibles en français Apparemment une histoire Un peu surnaturelle Les monstres et tout là Bon il y a 3 épisodes Je vais me laisser tenter Par cette nouvelle série Série télé Et Youtube du week-end Ah Ce week-end J'ai enfin fini Non je vais mettre comme ça Ce week-end J'ai enfin fini Stranger Things saison 1 Bah le problème C'est que moi Dès le début J'ai pas accroché D'accord Donc après Tout le monde a dit Mais c'est un chef-d'oeuvre La série événement Tout le monde a dit Mais c'est génial Et tout Je me suis dit Je m'acharne Puisque ça se trouve Il y a quand même Une bonne réaction C'est vrai que juste avant Je me suis tapé Dark Qui est une série Que vous trouvez sur Netflix aussi Un truc avec Centrale nucléaire Les voyages dans le temps Et tout Je veux dire Ça met 4 épisodes A démarrer Mais après ça démarre Tu pars dedans Parce qu'après T'es dedans Machin C'est bien Voilà Là je me suis dit Stranger Things aussi Tout le monde dit C'est tellement génial Et tout Faut que je m'acharne Il n'y a que 8 épisodes Peut-être qu'au bout de 4 Ou 5 Un petit peu comme Dark Parce que Dark C'est une série allemande Alors c'est vrai C'est tout de suite Vonderburg avec Ah tu vois T'étais dur Je me suis dit Il faut que je m'acharne Et il faut que Allez Je vais au bout du dossier Je vais Ça se trouve à la fin Il y aura Bah non Bah non Je suis désolé Ils sont attachants C'est attachant l'histoire On donne envie de la suivre De savoir ce qui va se passer C'est qu'on finit la saison Et voilà Oui bah c'est un peu fantastique Ouais mais c'est Enfin moi j'ai trouvé ça plat Tu sais le chut Tout le monde me dit C'est génial Ma série préférée Voilà Bon ils sont attachants Tous ces petits gamins là Avec l'histoire Les parents Qui pètent un peu un câble Et tout Ça se regarde Ouais ça se regarde Voilà Tant bien que mal Ça se passe dans les années 80 Mais il n'y a rien d'incroyable L'épisode de la saison 1 Elle se finit Tu sais rien T'as rien appris T'as que juste confirmer Ce qu'ils te laissent Pendant tout le Tout le long de l'épisode Il n'y a pas de rebondissement Il n'y a pas de truc Que tu regardes Tu vois je veux dire Comme Dark Je fais ça Dark saison 1 Elle a fini son 1 Elle finit Non Ça veut dire saison 2 Et la saison 2 Elle finit Pour aller une saison 3 Elle te fait Non en fait Il y a aussi ça et tout Voilà c'est ça Là ça se finit Bah ouais L'autre est encore contaminé Je pense que la saison 1 Tout le monde l'a vu Il n'y a que moi Qui l'ai pas vu C'était dur Putain Vraiment Je suis déçu D'un truc de dingue Ou je sais pas Avec le niveau des séries De maintenant De faire un flan Comme ça Sur Stranger Things Je comprends pas On m'a également conseillé De regarder Happy Putain la vache Alors Fou c'est dur T'as le premier épisode C'est Je vais pas dire On peut pas dire Que c'est bien Mais C'est C'est détonnant Voilà C'est vraiment détonnant Un mec qui pète un câble Et qui voit l'ami imaginaire D'une gamine Pour la sauver En mode petite licorne C'est complètement Ça fait un peu pencher À qui veut la peau De Roger Hamid Pour ceux qui ont Des vieilles vieilles bases Le mec qui est mixé Avec un cartoon Et tout C'est pas trop mal C'est trash C'est très très trash C'est assez violent C'est assez cul Il y a de la pipe Pleine bouche Voilà Donc C'est Pour l'instant C'est intéressant Premier épisode C'est pas mal Et tout Je vais continuer Un peu m'acharner Je sais pas Non parce que j'en ai un autre Qui m'écrit là Avec un autre logiciel Wondershare Mais lui Faut qu'il paye d'abord Je sais pas Tu payes pour voir monsieur Allez Ah oui J'ai oublié Je l'ai fait dans le désordre Bon Le film de la semaine Bien évidemment Hier je suis allé au cinéma Voir Anna Le nouveau film De Luc Besson Et ben Je peux te dire Que je me suis fait violence Pour regarder jusqu'à la fin Quand même Qu'est-ce que c'est mauvais Qu'est-ce que c'est mauvais Non en fait Je vais pas dire En fait on va pas dire Que c'est vraiment mauvais Moi je pense qu'il faut aller Un peu comme les critics C'est pas Ça passe pour un téléfilm Voilà Ça passe pour un téléfilm Mais pour un film de Luc Besson Non Je veux dire Luc Besson Film de Luc Besson Produit par Luc Besson Après Il aurait dit Oui alors Elle Elle est belle Mais t'imagines même pas C'est un truc de dingue Vraiment Elle est magnifique cette femme Donc après il aurait dit Je fais un film pour elle Pour la baiser Voilà Ça aurait été plus simple Je fais un film pour elle Comme ça je peux la baiser Comme Mila Jovovitch Et comme ça Hop 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 Là c'est bien Mais là le problème C'est que le film Il est plat Alors moi je l'ai regardé En VO Alors en VO C'est pas mal Puisqu'on a une ribambelle D'acteurs français dedans Qui parlent anglais Donc avec un accent Couplé comme ça C'est bien Ou des russes Enfin des russes Des américains Qui font croire Qu'ils parlent russe Et en anglais Donc pareil C'est coupé au couteau On comprend bien C'est pas mal Après L'histoire La fille Qui est la super agent russe Qui est embauchée Pour infiltrer Alors le problème C'est que ça se passe Entre les russes Et les américains Mais à Paris Hein ? Tout se passe à Paris Oui forcément C'est du blesson Mais on voit pas Parce que les américains Viennent foutre à Paris Et les russes Voilà Tout le monde se retrouve là-bas On retrouve évidemment L'acteur de Picky Branders Classe Mais qui dans le film Est complètement insipide Qui a aucun charisme Voilà quoi Après il la saute C'est bien Tant mieux pour lui J'espère que pour de vrai Mais voilà C'est aucun intérêt Ça joue mal Ça joue faux Le stéréotype De alors La méchante russe Qui va Mais après Les américains Et qui pas En fait c'est voilà L'histoire Je vais pas vous teaser Moi que vous vouliez absolument le voir Dans ce cas Bouchez-vous les oreilles Je baisserai la main Quand j'ai fini de teaser Voilà La méchante russe Qui va infiltrer Et qui va travailler pour les russes Pour niquer les américains Voilà Les américains Qui la retrouvent Et qui retournent la fille Contre les russes Et la fille en fait Qui est trop maligne Et qui a niqué tout le monde Fin de l'histoire Putain mais on l'a vu Ce scénario Mais dix fois Après bon Les scènes de combat Il y a quelques scènes Qui sont sympas Mais on a vu quand même Beaucoup mieux Notamment des séquences En un plan Vous savez Où on voit comme ça Et il y a beaucoup de films Comme ça Où en fait On suit le gars Et ça dévoit Non là c'est plein de plans coupés Et tout Donc du coup Tu te dis Voilà bon C'est moins visuellement C'est moins intéressant Que de suivre quelqu'un Et ça tourne Il y a eu beaucoup de plans Comme ça Qu'on voyait un peu Dans les films de combat Dans les John Wick Quelque chose comme ça C'est plus C'est plus violent Après C'est pas parce qu'il y a Quelques cascades en voiture Avec des Lada Putain mais T'imagines Les seules Courses en bagnole Qu'on a Avec les bagnole Qui se retournent Les accidents C'est avec des Lada Les mecs Des Lada blanche En plus Ça se passe dans les années 80 Donc du coup Bon ça fait quand même Beaucoup plus de coups Pour rien J'ai fait ça dans l'an 2000 Et au moins comme ça On mettait les bagnole du moment Enfin les Lada du moment Mais C'est Oh là là Mais tout le long du film J'ai dit Putain mais c'était long Mais c'était ennuyeux Après elle est belle C'est vrai que ça saut Mais c'était long C'était ennuyeux Et la fin Elle était nulle Enfin Tu passes à un moment C'est vraiment un supplice Alors A ma décharge En Thaïlande Le dimanche C'est 100 baht Alors les gros films C'était un peu chien Mais là c'était 100 baht Ça fait 2,80€ le dimanche Je suis allé à midi Dans la place Il va y avoir 5 ou 10 personnes Je me suis dit Les mecs ils vont se lever Ils vont partir C'est pas possible Mais jusqu'à la fin On avait se dire Oui c'est un Luc Besson Peut-être qu'il va y avoir Un rebondissement Peut-être qu'on va être vraiment surpris En fait pas du tout Pas du tout C'est vraiment un téléfilm A deux balles J'ai été extrêmement déçu Et je comprends Pourquoi il fait un flop Aux Etats-Unis C'est honteux Moi je pense que c'est honteux De faire un film comme ça Quel mec il dit Ouais il produit Taxi 5 Parce que c'est une franchise Il y a du pognon Ouais Mais là c'est son film et tout Non Voilà Je suis nul 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 Bon allez On continue Avec la promo Shanzai du jour La promo Shanzai du jour Vous ne pourrez pas passer à côté C'est évidemment Les faux coussins Emoji caca Alors si là Tu savais pas que ça existait Parce qu'il y a le emoji caca Dans l'emoji Alors ils ont fait des coussins D'accord Et en plus Pour aller plus fort que ça Ils ont fait les humeurs du jour C'est à dire que t'as le coussin caca Qui rigole Le coussin caca Qui fait les gros yeux Le coussin T'imagines Et en plus Et en plus Puisque Apparemment Je te sens ultra convaincu Il y a quand même 4 tailles 16 25 35 45 Et 55 Centimètres Pour avoir un gros caca Qui fait la gueule Alors là Moi je dis On est quand même Il y a des fausses Je n'ai pas envie De faire les fiches Je n'ai pas trop envie Au mois de juillet De faire encore des fiches Je fais le minimum syndical J'ai trouvé la promo Je ferai l'écho de promo Tout à l'heure Ça suffira bien A mon bonheur Ah bah non merde Je n'ai pas mis Excusez moi Je te refais Je n'ai pas mis La fenêtre Je te remets là Les coussins caca Je dis Mais t'es venu Je n'ai pas vu Les coussins Tu vois Quelque part T'es en train De te dire Mais je ne sais pas Je me mets un vote Je suis content De moi même Le coussin caca Trois tailles Voilà C'est ça Bienvenue En l'an 2019 Bienvenue dans le futur Voilà Les produits de Shanzai C'est bon Promo du jour Vous les trouverez sur Skyphone Bien évidemment Smartphone chinois J'ai mis le Redmi 7 Ce matin Donc on devrait prendre Un peu de vue Et un peu de trafic Là-bas dessus Si vous avez des questions Et des commentaires Je vous rappelle Vous pouvez les poser Non pas pendant le chat Puisque cette émission Est enregistrée l'après-midi Et diffusée le soir En premier Regarde c'est marqué là En haut à droite J'ai changé le truc On est uniquement en vrai live Le mercredi Et le samedi Voilà Mini live le mercredi Maxi live le samedi Le reste c'est en chaud L'après-midi Diffusée en soir Diffusée à 16h En première Ça veut dire que vous pouvez être Entre vous Vous pouvez chatter Discuter Commenter Réagir Un petit peu à tout ça Mais si vous voulez Que je réponde à votre commentaire Il faut bien le mettre Dans l'espace commentaire En dessous de la vidéo Tu mets des questions Des remarques Des suggestions Les logos Des choses comme ça Le chien à l'aïbo Voilà Dis-moi un peu ce que t'en penses Ça m'intéresse Vlog à moto Pas trop Mais il faudrait bien Que je m'y remette Avant de partir Pour histoire d'enregistrer Quelques morceaux Ça peut être pas mal Diffusée en mercredi C'est vrai comme j'ai pas La quotidienne Je pourrais aller me balader Un peu Même ce week-end Ce week-end Je vais certainement Aller voir le temple Ça va me détendre Bon 16h03 C'est pas mal Cette émission a quand même Beaucoup trop duré Tu peux reprendre une activité normale C'était lundi On avait beaucoup Et encore j'en ai enlevé J'en ai gardé un petit peu pour demain Je vous remercie D'être passé me voir Ça m'a fait plaisir Je vous souhaite à tous Une bonne journée Une bonne soirée N'oubliez pas ce soir La petite prière Pour remercier le ciel Pour cette journée Prendre soin de vos proches Bien évidemment dans vos prières Vous pouvez inclure Votre marabout préféré Cette émission incroyable Pour qu'elle prenne encore Plus d'abonnements Puisque ça fait plaisir Aussi Je vous souhaite à tous Une bonne journée Je vous remercie D'être passé me voir Paix et prospérité Que Dieu vous bénisse Forcément je vous kiffe A demain Même heure Même endroit Bye bye Sous-titrage ST' 501